Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Les communautés du territoire de Béni invitaient à s'approprier le projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo. Appel lancé par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. C'était l'offre de l'activité de restitution des acquis de la première réunion extraordinaire du Conseil consultatif provincial Starrest Nord qui vous en sigle. Merci de travailler avec nous pour cette édition journal et surtout bienvenue parmi nous. Nous allons commencer avec les états généraux de la justice qui se poursuivent en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la capitale, les travaux évoluent bien au centre financier. La clôture a été reportée initialement fixée à ce mercredi 13 novembre 2024. Cette clôture a été repoussée à 72 heures, soit trois jours de plus pour peaufiner les réformes. A-t-on appris ? Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a pris cette décision après le dernier panel pour permettre aux participants de poursuivre leurs travaux en atelier et approfondir les propositions de réformes. État généraux de la justice, toujours en République démocratique du Congo, maître Yana Ndikoulou, n'apprécie pas tellement la manière dont les choses sont organisées. En lieu et place des réflexions, ce sont des discours que l'on est en train de suivre. Il espère voir les 72 heures de plus être mises à profit pour des vraies recommandations. Il a été interrogé par Papi Boabouillet, Timothée Piamboula. Je suis un peu dubitatif. Quand on dit dubitatif, c'est-à-dire que j'ai un peu de doute quant à la manière dont ces états généraux ont été organisés. Donc vous conviendrez avec moi que ces états généraux, pour le moment, ont consisté plutôt à des panels, c'est-à-dire à des discours de certains intervenants qui vont du secteur aussi diversifié que les organisations religieuses, le magistrats, les artistes, la commission des censures. Donc on a vu beaucoup d'acteurs de la vie publique qui, effectivement, étaient intéressés par la justice, venir faire des discours. Alors que ces états généraux devaient être un cas de réflexion sur des mesures à prendre afin justement de guérir entre guillemets la justice, parce qu'on dit que la justice est malade. Ce n'est pas seulement une question de justice, c'est tout un système. Si c'est tout le système qui est malade, donc on ne peut pas s'attendre à guérir seulement la justice alors que c'est tout le corps qui est malade. Si le corps entier est malade, vous allez guérir l'œil, à quoi cela servira-t-il de guérir seulement l'œil alors que le bras, les mains, dans les autres, je pourrais dire, institutions où les autres aspects de la puissance publique des états sont mal en point. La justice est tributaire, par exemple, les magistrats l'ont dénoncé, du manque de moyens. La justice est tributaire, la justice est victime du manque de moyens. Voyez-vous, on ne va pas encore faire des assises et mettre en place un comité pour ne pas, comment dirais-je, suivre ces recommandations-là. D'ailleurs, le président de la Cour constitutionnelle avait proposé qu'on se réfère d'abord à ces recommandations et s'il y avait à suppléer, qu'on puisse suppléer. Donc, nous sommes en train de penser qu'on ne va pas aujourd'hui réinventer la roue et même si on réinvente la roue, encore faut-il faire vouloir cette roue-là. Donc, prendre des résolutions qu'on va réellement mettre en exécution. Je sais que nous sommes en train d'attendre pour une justice véritablement guérée. Le programme d'armement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en République démocratique du Congo appelle les communautés du territoire de Béni à s'approprier le projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Cet appel a été lancé lors de l'activité de restitution des acquis de la première réunion extraordinaire du Conseil consultatif provincial Starrest Nord-Kivu en sigle qui s'est tenu mardi 12 novembre 2024 en secteur de Béni-Mbaou. Les représentants des différentes couches de la population ont pris part à cette activité organisée par le chef d'antenne du PDDRCS à Béni en collaboration avec le chef du secteur qui a été précité, Mère Vélie Calmer, nous en donne de plus en plus de détails. C'est avec satisfaction que les participants à ces forums communautaires ont appris la validation par le CCP Starrest Nord-Kivu de toutes les infrastructures de base identifiées par les communautés de leur secteur et environ. Il s'agit de la construction des six écoles et trois centres et des centres, mis à part la réhabilitation des routes. C'est un besoin, comment nous sommes dans l'agence, sauf que nous nous appelons à la population de s'approprier ce projet. Le plus heureux de tous est le chef du secteur de Béni-Mbaou. Ici, trois infrastructures de base dont deux écoles et un centre de santé vont être construites sans oublier 52 kilomètres de routes à réhabiliter. Tout en remerciant Starrest et PDDRCS, celui-ci s'engage à mobiliser la communauté pour l'appropriation de projets dans l'entité qu'il dirige. Pour le chef d'antenne du PDDRCS en ville et territoire de Béni, les communautés ont intérêt à accompagner le projet Starrest pour consolider la paix et le développement de l'entité. Nous avons donc échangé avec la communauté pour que celle-ci s'approprie ces infrastructures et pour que celle-ci accompagne les Starrests aux côtés du PDDRCS dans la construction de ces IDB. et de l'appropriation de ces infrastructures une fois finies, une fois remises à la communauté. Prenons par la séance, le coordonnateur provincial du PDDRCS Nordkivu a pour sa part appelé les membres des groupes armés encore actifs dans la zone à la réduction volontaire pour bénéficier des opportunités du projet Starrest en tant que démobilisés aux côtés d'autres membres de la communauté. Et comme vous le savez, les PDDRCS et les Starrests ils travaillent en complémentarité. Pour nous, on ne fait plus démobiliser les gens et les laisser dans la rue. Donc on les démobilise et automatiquement, on leur donne un emploi pour qu'ils puissent faire la marche arrière dans la bourse et reprendre le charme. Notons que pour cette phase d'urgence, la région de Béni a bénéficié de 16 IDB validés, dont 9 en territoire et 7 en ville, mis à part une soixantaine de kilomètres des routes à réhabilité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le banc syndical d'Edinap sont de nouveau en négociation à Bivoie, à Kinshasa. Il s'agit d'évaluer le cahier des charges afin de mettre en place une nouvelle feuille de route. En nom de la première ministre, le vice-premier ministre, le ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a ouvert cet atelier. Il a démontré aux syndicalistes la ferme volonté du gouvernement de résoudre les problèmes socioprofessionnels des agents de l'État. Reportage. Le gouvernement de la République, représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bogie, les vice-ministres des finances et du budget, ainsi que le banc syndical de l'Inap, se sont retrouvés lundi 11 novembre à Biboua, dans la commune de l'Anselé, pour le début des travaux de la commission paritaire relatifs à l'examen des cahiers des charges des agents de carrière de services publics de l'État, effectuant le lancement des travaux au nom de la première ministre. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a démontré la ferme volonté du gouvernement de résoudre tous les problèmes socioprofessionnels des agents de l'État, tels que voulus par le chef de l'État, Félix Etchisekédi. Nous avons été des acteurs du concret, dont les réalisations sont ponctuellement expliquées aux fonctionnaires. Pour nous, il s'agit chaque fois d'impacter réellement le quotidien des agents de l'État. Cependant, il est vrai que le lendemain est à construire, que le chemin à parcourir est encore très long, au regard de l'idéal commun que nous nous sommes fixés, de parvenir à une administration efficace, intègre, modernisée, dématérialisée, rendant de service les qualités aux citoyens et aux pays, avec un personnel à tous égards bien qualifié, travaillant dans des conditions socioprofessionnelles optimales. Au cours des travaux en sous-commission, les experts de deux bancs vont examiner le cahier des charges et évaluer le niveau d'exécution du protocole d'accord signé afin de mettre en place une nouvelle feuille de route. Une démarche vivement saluée par les syndicalistes. Le directeur national de la DINACOP, Boniface Mbaka, a présidé une séance de travail sur mercredi 13 novembre 2024 avec les représentants de la Mutuelle de Santé et l'intersyndicale. Il était question de voir comment fournir au personnel enseignant des soins de santé de qualité à travers la Mutuelle de Santé. Papy Boaboui pour le commentaire. Une prise en charge totale et des soins de santé de qualité pour l'enseignant congolais. Voilà la question au centre de ces échanges entre l'intersyndicale, la Mutuelle de Santé des enseignants et la DINACOP, ce mercredi 13 novembre. Lors de vos assises parité, banque gouvernementale, banque syndicale, approuvez-vous que cette demande venait de vous et non du banque gouvernemental qui n'a fait qu'approuver cette demande qui reste légitime, légale, parce que la santé n'a pas de prix. La ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, qui, dès son entrée en fonction, a porté cette question de la Mutuelle de Santé à Brancor, veut y apporter des vraies réponses pour la satisfaction des tous. Nous nous sommes mis d'accord pour que l'enseignant qui a accepté de cotiser 5000 francs pour sa prise en charge médicale soit effectivement content du service que nous lui rendons, nous en tant que Mutuelle. les syndicalistes ont validé la décision que nous avons prise ensemble sous le leadership de madame la ministre de l'État. Pour l'intersyndicale, ceci rentre dans la droite ligne des accords de Bibois. Lors de nos assises et de la commission paritaire de Bibois que nous avons tenu au mois d'août, nous nous sommes convenus avec le gouvernement qu'on puisse retenir 5000 francs parce qu'il y a déjà certains enseignants qui avaient déjà commencé tels que les enseignants de Goma. Ils cotisent déjà les 5000 francs et ils ont des soins. Il faut noter que le régime contributif permettra à la Mutuelle de Santé des enseignants de s'implanter dans les 19 provinces administratives restantes en dehors de Kinshasa, Lubumbashi, Mbujumai, Goma et Mbandaka. C'est le 13 novembre, ce mercredi et mardi, c'était le 12 novembre 2024. Eh bien, 12 novembre 1980, 12 novembre 2024, l'Office de gestion du fret multimodal où je ferai mon sigle a totalisé 44 ans d'existence au service de la nation a placé cette année sous le signe de l'augmentation de la productivité pour permettre la réalisation des projets en faveur des chargeurs congolais. La célébration s'est déroulée à l'espace culturel Boboto sous la direction du directeur général de l'OGFREM, William Kazumba. Bobo Mungongo était présent. Le chapiteau du centre culturel Boboto s'est licite choisi par les cadres et agents de l'Office de gestion du fret multimodal pour partager ces beaux gâteaux d'anniversaire colorés et décorés de belles manières à l'occasion du 44e anniversaire de l'OGFREM. Une célébration placée sous les signes de l'augmentation de la productivité en vue de permettre la réalisation des projets en faveur des chargeurs congolais. Pour la présidente de la délégation syndicale Cécile Ongungunae, 44 ans, est non seulement une période de temps mais également une richesse inestimable d'expériences accumulées, d'obstacles surmontés et des réalisations dont il faut en être fier. Autre moment fort de cette cérémonie, c'est les mots du directeur général William Kazumba Mayombo qui déprime à bord à remercier les seigneurs tout-puissants, maîtres des temps et des circonstances qui a permis à l'OGFREM de traverser depuis sa création le 12 novembre 1980 de nombreuses tempêtes tant sur le plan national qu'international mais qui, malgré les défis, a su se maintenir, prospérer et redonner de l'espoir au personnel, aux chargeurs congolais et au peuple congolais. Au président de la République et au gouvernement, l'OGFREM a adressé sa reconnaissance pour l'accompagnement et l'appui. Je tiens à dénoubler mes plus sincères rémerciements au chef de l'État, au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et magistrat suprême tout notre soutien et toute la confiance de l'ensemble du personnel de l'OGFREM. Il peut compter sur l'OGFREM pour l'accomplissement des lignes principales des ablis. Nous sommes derrière lui et soutenons son engagement à faire du Congo un parcours d'affaires et d'échanges commerciaux au centre de l'Afrique. La célébration s'est poursuivie dans une ambiance à la congolaise. Nous vous l'avons annoncé en début de cette édition du journal tandis que le festival Amani est vivement attendu dans la ville de Goma, province du Nord qui vous est bien. Le maire de la ville a décidé à faveur d'interdire l'atténue de la deuxième édition du festival Amani prévue dans cette ville touristique de Goma. nombreuses sont les personnes qui sont contre cette décision jugée inopportune, surtout que ce rendez-vous culturel annuel permet au monde entier d'écouter les cris d'alarme de la population congolaise qui ne veut que la paix et la sécurité. D'après ce que nous avons appris, les pourparlers seraient encore en cours pour amener peut-être le maire à pouvoir fléchir et revenir à sa décision. D'après également les informations sur place, le maire aurait décidé d'interdire l'atténue du festival Amani tout simplement parce qu'il ne s'est pas estimé officiellement en saisie. Dans la province de Litori, environ 80 villages ont été envahis par les eaux du lac Albert depuis quelques jours affectant près de 11 000 familles en déplacement de 23 territoires de la province de Litori. Ce bilan encore provisoire a été publié par le service de la protection en civile. Cette structure appelle d'ailleurs les habitants installés dans les entités non encore touchées par les eaux à l'équité au plus vite pour prévenir de nouveaux dégâts. C'est à suivre dans nos prochaines éditions. Et en dehors de nos frontières aux Etats-Unis d'Amérique, dans l'actualité internationale, Donald Trump a été reçu pour la première fois après son élection. Il a été reçu à la Maison-Blanche par Joe Biden au cours de leur entretien. Le républicain Trump a assuré que la transition sera fluide. C'est le commentaire c'est dur et souvent ce n'est pas un monde très agréable mais c'est un monde agréable aujourd'hui et je suis reconnaissant. Notez par ailleurs que les républicains Trump progressent dans la formation de son administration et prévoient de nommer ses fidèles hommes à des postes-clés. Trump 2.0 est tout à fait. Et voilà, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'attention et de la fidélité que vous accordez toujours à Digital Congo. Bon suivi de programmes sur nos antennes. Rendez-vous et prie pour l'édition du soir de ce jeudi et je serai encore là pour vous la présenter. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.